Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5, on va parler un petit peu de l'épisode Let's Go numéro 8, on va finir de le débriefer aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler un petit peu aussi du Forza Monthly, puisque ce mois-ci dans le Forza Monthly, qui s'est tenu donc lundi 20 septembre, on a eu d'autres informations sur Forza Horizon 5, d'habitude le Forza Monthly c'est plutôt pour parler de Forza Horizon 4 et de Forza Motorsport 8, ce qui je le rappelle ne sort pas avant un bon moment, mais on a eu des informations supplémentaires à propos de Forza Horizon 5 et je voulais aussi vous en parler un petit peu, parce que certains d'entre vous à mon avis suivent les news uniquement via le Let's Go et n'ont pas trop capté qu'il y a eu pas mal de choses de dites aussi pendant le Forza Monthly. On va déjà commencer par parler des petits détails qui ont été donnés pendant la foire aux questions à la fin du live Let's Go numéro 8, il y a eu quelques informations, on va dire un petit peu secondaires, mais qui peuvent quand même vous intéresser selon comment vous jouez à Forza Horizon et comment vous pensez jouer à Forza Horizon 5. On a eu la confirmation qu'on aurait bel et bien le retour du système de salle des ventes, ce qui permettra donc d'acheter des voitures à d'autres joueurs et de vendre ces voitures à d'autres joueurs également. En général, elle a des prix bien plus intéressants que ceux, on va dire, de base du salon auto, et surtout ça permet d'obtenir les voitures rares sans avoir besoin de farmer telle ou telle discipline quand on n'en a pas envie sur Forza Horizon. Donc on a la confirmation que la salle des ventes reviendra, mais on a également la confirmation qu'elle sera modifiée, qu'il y aura des améliorations. Alors on ne sait pas vraiment sur quoi ça va porter, mais on sait que pas mal de choses ont été retravaillées à ce niveau-là aussi. Également, on a la confirmation qu'on pourra bel et bien importer des livrets de Forza Horizon 4. Du coup, je suppose qu'on pourra aussi faire revenir ces réglages de Forza Horizon 4. Sur Horizon 4, on pouvait déjà faire revenir des livrets et des réglages de Forza Horizon 3 et de Motorsport 7 et d'autres Forza plus anciens. Donc là, ce sera bel et bien le cas sur Horizon 5, ce qui veut dire que si vous avez fait des livrets assez folles sur Forza Horizon 4 et que vous avez envie de les réutiliser sur Forza Horizon 5, vous pourrez le faire sans avoir besoin de le recréer, ce qui est plutôt une bonne chose. Toujours en parlant des livrets, ils ont retravaillé le système d'éditeur de livrets de Forza Horizon 5. Alors ils n'ont pas réinventé la roue, ils ont gardé ce qui fonctionnait bien sur Horizon 4 et ils ont retravaillé un petit peu ce qui fonctionnait moins bien, sachant que les plus grosses modifs, en fait, c'est simplement l'ATH qui va être différent dans l'éditeur de livrets, qui va être plus lisible, qui va être plus compréhensible, ce qui devrait vous faire gagner un petit peu de temps à force pour créer vos livrets. Par contre, toujours concernant les livrets, sachez que in-game, quand vous allez rouler, quand vous êtes hors menu, les livrets vont être de meilleure qualité que sur Forza Horizon 4. Effectivement, peut-être vous l'avez remarqué sur Forza Horizon 4, le rendu des livrets en jeu n'était pas tout à fait les mêmes que dans les menus de création de livrets et globalement dans les menus tout courts. Donc là, grâce aux puissances de nouvelles consoles, grâce à leur travail sur cet éditeur de livrets et sur le rendu graphique du jeu, on aura donc des livrets qui seront plus fidèles in-game à ce à quoi ils ressemblent dans les menus, tout simplement. Également, je voulais faire un petit point marque avec vous puisque, eh bien, il y a quelques semaines, les développeurs ont partagé une liste de voitures qui contient environ 400 modèles et beaucoup de marques sont absentes. Des marques qui étaient pourtant présentes sur Forza Horizon 4 comme BMW, par exemple, comme Mazda, comme Bentley. Et en fait, petit à petit, semaine après semaine, on a quand même de nouveaux artworks, de nouvelles images et on peut voir sur certains gameplays assez récents la présence in-game de véhicules qui appartiennent à des marques qui, pour l'instant, ne sont pas dans cette liste de voitures. Je pense notamment à Mazda. On a pu voir d'ailleurs une petite image in-game. Donc là, après, c'est sur un dev build, c'est-à-dire que c'est sur une version, on va dire, non officielle de Forza Horizon 5, mais c'est vraiment montré par les développeurs. On a pu revoir la Twitch Talion de chez Unigan qui, de base, n'était pas censée être présente sur Forza Horizon 5, mais qui, au final, sera là. Alors, la raison, c'est peut-être qu'au lieu de la mettre chez Unigan, les développeurs la mettent directement chez Mazda. Ce qui expliquerait que sur le dev build de Forza Horizon 5, on voit des photos de cette Mazda-là. Alors que les développeurs ont publié la liste des Unigan du jeu en disant que c'était toutes les Unigan du jeu présente Day 1. Également, Bentley, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais le Bentley Bentayga est confirmé dans le mode Eliminator. Donc, la marque Bentley est confirmée sur Forza Horizon 5. Et certainement, du coup, d'autres modèles. Ce sera également d'ailleurs le cas pour certaines autres marques. Beaucoup s'inquiètent de ne pas voir BMW sur Forza Horizon 5. C'est très dur d'imaginer un Forza Horizon sans BMW, donc je pense qu'elles seront ajoutées plus tard. Même si pour l'instant, on n'a pas la confirmation, je ne vois pas trop pourquoi ce ne serait pas le cas puisque BMW n'ont pas l'air d'être très durs à convaincre pour avoir leur voiture sur les jeux. En général, ils sont sur quasiment tous les jeux de course qui sortent. On a déjà la confirmation qu'ils seront sur d'autres jeux qui vont sortir plus tard comme Test Drive Unlimited 3. Également, il y a peu de temps, la BMW M8 est arrivée sur The Crew 2. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi BMW refuserait sa licence à Forza Horizon 5 alors que c'est clairement le jeu de course le plus populaire. On en y vit. En tout cas, la licence Forza est d'une des licences de clients potentiels en vrai. Pour l'instant, on n'a pas la confirmation que BMW arrivera mais je pense que plein de marques qui sont pour l'instant absentes de cette liste de voitures vont évidemment revenir sur Horizon 5. Également, je voulais reparler un petit peu avec vous des customisations puisqu'on le sait sur Forza Horizon 5 qu'on aura de nouvelles customisations, on aura de nouveaux types carrément de customisations qui étaient complètement absents de Forza Horizon 4. Et justement, là, on a vu quelques exemples assez stylés. Alors, on a vu un nouveau kit carrosserie sur la Porsche GT2 RS de 2018. Un kit qui vient de chez Duke Dynamics qui était une marque de kit carrosserie qui était complètement absente de Forza Horizon 4. Donc, encore, on va dire une nouvelle licence, encore un nouveau contrat entre Forza Horizon et une nouvelle marque ce qui est quand même très stylé. Et surtout, on a pu voir une modif assez stylée sur le Jeep Gladiator Rubicon qu'on a eu sur Forza Horizon 4 dans les dernières mises à jour. Véhicule qui n'était pas trop customisable sur Forza Horizon 4 mais là, sur Forza Horizon 5, on aura carrément la possibilité de changer au niveau de l'esthétique le type de portière qu'on aura sur ce véhicule-là. Alors là, évidemment, on ne parle pas de mettre des portières suicides ou de mettre des portières type papillon mais simplement de changer le type de portière c'est-à-dire passer d'une portière classique on va dire d'une voiture civile à une portière avec des espèces de petites alvéoles qui donnent un petit côté rallye un peu plus stylé à ce genre de véhicule-là. On ne sait pas évidemment si ce genre de customisation seront présentes sur tous les véhicules. On ne sait pas si on aura de nouvelles customisations sur toutes les voitures de Forza Horizon 5 mais il suffit qu'il y ait 100 ou 150 voitures qui ont des nouvelles customisations, des nouvelles configs, des nouveaux détails comme celui-ci et ça donnera quand même clairement une autre gueule à la customisation de Forza Horizon 5 qui pour l'instant sur la licence Forza était vraiment pas terrible et vraiment en dessous de ses concurrents puisque j'ai envie de dire sur Need for Speed la custom c'est une des choses les plus mises en avant et il y en a clairement beaucoup et sur The Crew 2 ils font leur propre custom maison ils n'ont pas de licence et en vrai il y en a vraiment beaucoup sur beaucoup de bagnoles on se retrouve avec 30 ou 40 par choc différents. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner j'espère perso qu'on pourra peut-être changer un jour les phares tout simplement changer le type de phare sans forcément changer la forme je trouve que c'est déjà quelque chose d'assez stylé. Pareil pour les améliorations on a vu là aussi quelques détails supplémentaires concernant les pneus on en avait déjà parlé il y a quelques temps en vidéo on savait qu'on aurait de nouveaux types de pneus de nouveaux types d'améliorations sur Forza Horizon 5 et là on a vu la liste complète des pneus et ça va assez loin donc là pareil je pense que c'est quelque chose qui sera assez général qui sera disponible sur toutes les voitures en tout cas une grande partie donc évidemment vous allez avoir la possibilité d'avoir des pneus de base vous aurez la possibilité d'avoir des pneus semi-slic qui seront en gros les pneus sport avec le petit logo Horizon dessus vous aurez les pneus donc complètement slick vous aurez les pneus de tout terrain vous aurez les pneus drift et ça c'est une vraie nouveauté pour le coup puisque les pneus drift étaient absolument absents de Forza Horizon 4 ce qui devrait bien aider à drifter on va dire en combinaison avec les suspensions drift qui permettent d'augmenter l'angle réglage des suspensions sur vos voitures également on aura les pneus tout terrain mais on aura également des pneus de rallye alors je ne sais pas quelle sera la vraie différence entre les pneus de tout terrain et les pneus de rallye et on aura évidemment toujours les pneus drag plus une nouvelle catégorie de pneus qui pour l'instant n'a pas été vraiment montré donc à voir ce que ça va donner dans le futur également au niveau du système d'amélioration on a pu voir que c'était beaucoup plus clair qu'il y avait une nouvelle statistique d'ailleurs off-road sur toutes les voitures en tout cas on a pu voir ça sur la Porsche GT2 RS qui va noter sur 10 la capacité de votre voiture aller en tout terrain en off-road ce qui est plutôt une bonne chose ça évitera de se retrouver avec des caisses qui sont X999 et qui en fait puent la merde en off-road tout simplement et ça permettra certainement d'améliorer les voitures de sorte à avoir un truc on va dire plus taillé pour le off-road pour savoir vraiment en quel type de catégorie on se dirige avec tel ou tel modèle également je voulais aussi soulever un petit détail à propos de Forza Horizon 5 le jeu est toujours en développement beaucoup dit bon on est en septembre jusqu'à novembre il reste un mois et demi jusqu'à la sortie du jeu à peu près beaucoup se disent que le jeu ne peut plus évoluer et que globalement déjà de leur côté ils ont une version plus ou moins finie du jeu absolument pas apparemment certains ont remarqué et c'est vrai que dans les premiers épisodes Let's Go de Forza Horizon 5 on pouvait voir qu'il y avait à peu près 500 routes à explorer et que maintenant sur le dernier live on pouvait apercevoir un compteur qui était monté jusqu'à 603 ce qui veut dire qu'entre les premiers lives Let's Go et ceux de maintenant donc le Let's Go numéro 8 quand de moi ils ont continué de développer la map continué de développer des routes et qu'il y a certainement des petits détails des choses qui peuvent être changées d'ici la sortie de Forza Horizon 5 selon le retour des gens qui regardent les trailers selon le retour des commentaires présents sur YouTube selon le retour aussi évidemment des joueurs qui sont bêta testeurs il y a certainement des choses qu'on a pu voir in-game pour l'instant sur les gameplay des développeurs qui risquent de changer légèrement d'ici la sortie du jeu ce qui me semble perso plutôt être une bonne chose même si ça va inquiéter certains de se dire oula le jeu n'est pas fini ils veulent le sortir dans un mois et demi non je pense que globalement le gros du truc est fini mais voilà ça veut bien dire quand même que petit à petit ils continuent quand même de développer des petites choses sur le jeu et que vu comment Horizon 5 évolue il est très probable qu'une bonne partie des joueurs et des retours de la communauté seront écoutés et sont peut-être même d'ores déjà écoutés on va arriver à la fin de cette vidéo j'espère que vous l'aurez apprécié si c'est le cas comme d'habitude je vous invite à laisser un petit like à commenter à partager à vous abonner je vous invite bien sûr à venir me follow sur Twitch également pour être notifié de mes prochains lives vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire sous cette vidéo n'hésitez pas à venir follow et puis si vous avez Amazon Prime n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour comme d'habitude me soutenir gratuitement en profitant de petits bonus de votre côté vous pouvez me retrouver sur Twitter vous pouvez me retrouver sur Facebook si vous souhaitez m'envoyer des messages privés être au courant de mes actualités comme d'habitude vous pouvez me soutenir gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo mon lien à Strangling par exemple pour faire vos achats de jeux vidéo et de cartes d'abonnement ce qui vous permettra de me soutenir gratuitement en profitant là aussi de bons prix pour vos achats vous trouverez aussi mon lien matal.net que je vous invite à utiliser pour tout ce qui va être achat de composants PC et de config PC et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir des meilleures payantes bien sûr je rappelle qu'évidemment vous pouvez devenir un soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sur cette vidéo à partir de 99 centimes par mois et profiter là aussi de plein de contreparties je coupe ça du dos ici petit détail à la fin de cette vidéo je me rends compte que si on cumule la durée des trois vidéos que j'ai fait cette semaine sur l'épisode Let's Go numéro 8 en détaillant bien les choses on serait à une vidéo d'environ 30 minutes si je l'avais fait en un seul bloc dites-moi en commentaire pour les prochaines si vous préférez effectivement trois vidéos de 10 minutes comme ce sera peut-être encore le cas je ne sais pas et c'est probablement qu'il y a encore des infos à détailler sur les prochains Let's Go ou si vous préférez une grosse vidéo sachant que quelques semaines avant la sortie de Ford Horizon 5 une fois que la série Let's Go sera terminée je ferai certainement une grosse vidéo récapitulative de toutes les infos de Ford Horizon 5 qui sera sinon beaucoup plus longue et qui vous permettra de savoir précisément à quoi vous attendre en achetant le prochain Ford Horizon 5 dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire dans tous les cas je coupe cette vidéo ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo portez-vous bien ciao